Voyage en récit, Pierre Magniard et Geoffroy Scream. Pierre Magniard, nous nous retrouvons cette fois encore, nous sommes en février 2024, voilà quelques années que nous nous côtoyons par l'entremise de cette émission. Vous êtes connu en France pour l'un des plus grands connaisseurs de la pensée de Blaise Pascal, aujourd'hui ce sera notre sujet, un inventeur, quelqu'un qui invente une machine à calculer, la pascaline, pour aider son père dans ses travaux, notamment pour les impôts il me semble, pour aller plus vite en la matière. C'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de domaines, qui à 20 ans côtoie les grands de son temps, qui fait également leur émerveillement, et puis qui a aussi, il faut le dire, un passage un peu plus léger, une vie un peu libertine, et qui connaît un éclairage subit, sans doute ici à Paris, une conversion aujourd'hui, et qui dès lors orientera ses travaux, notamment toutes ses réflexions, pour la religion. Et on en a aujourd'hui plus que des traces, ce sont les fameuses pensées, les pensées pour lesquelles les éditeurs se sont argoutés à essayer de retrouver, ou à essayer de trouver plutôt que retrouver, un ordre. Les nombreuses éditions en témoignent. Ici, nous allons parler des pensées de Pascal, éditées aux belles lettres, tout récemment, avec une édition donc de Jacques Chevalier, une préface de Jean Guitton, et la postface de Carlo Sola, professeur au Collège de France. Mais auparavant, Pierre Manière, si vous m'y autorisez, j'aimerais inviter à notre conversation Jean Dormesson et Olivier Barraud, puisqu'ils parlaient lors d'une émission de télévision de Blaise Pascal en ces termes. Une fois qu'il a écrit ses Provinciales, il veut encore faire un grand ouvrage, qui est un ouvrage d'apologétique, qui est un ouvrage de propagande. C'est-à-dire une sorte d'éloge, au fond, de la religion chrétienne. Une espèce de défense, illustration de la religion chrétienne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pensées. Il n'aura pas le temps de les mener bien. C'est un titre posthume. Il laisse des fragments, des fameuses liasses, on ne sait pas dans quel ordre. Les éditeurs se sont penchés là-dessus, c'était leur pain quotidien. Et peut-être parce que ça nous est arrivé en fragments, c'est un ouvrage foudroyant. Pour dire les choses en un mot, puisque nous n'avons plus le temps, il part de Montaigne, il adopte le doute de Montaigne, et puis il renverse Montaigne. L'homme n'est rien, mais il est tout. C'est un cloaque d'incertitude, mais c'est aussi, avec l'aide de Dieu, le dépositaire du vrai. On peut dire d'ailleurs qu'à l'inverse de Descartes, qui est extrêmement difficile à lire et dont le cheminement de la pensée est relativement lourd, il y a chez Pascal des fulgurances presque poétiques, même je crois tout à fait poétiques, au sens où on a pu le dire de Peggy ou de Claudel. Une espèce tout d'un coup de rassemblement de mots tout à fait extraordinaire, et qui sont bons pour eux-mêmes, indépendamment même du sujet. Corneille crée le vert français classique, Pascal crée la prose française classique. Je suis heureux de retrouver la voix de mon ami Jean Dormeson, qui avec sa passion coutumière, essaie de nous faire partager son enthousiasme. Partagez-vous cet enthousiasme justement par rapport à ce qu'il dit, des pensées ? Absolument, absolument, c'est l'enthousiasme d'un honnête homme. Comme je le retrouve dans l'édition dont nous avons à parler ici, Carlo, cela que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer, mais dont j'ai lu la poste face, me semble de ces honnêtes gens qui se penchent sur notre littérature et sont capables d'en goûter la substance et la révélation. Alors on va repartir du propos de Jean Dormeson. J'ai l'impression qu'il nous dit « oubliez les tentatives des éditeurs, nombreuses et variées, attachez-vous au texte ». Alors je partirai d'un seul exemple. Je dois dire que par rapport à vous, professeur Manière, j'ai été très mauvais élève, je n'ai pas réussi, étant donné les contingences actuelles, à lire l'intégralité de cet ouvrage. Mais je retrouve le propos de Jean Dormeson, qui nous intéressait à ce livre. Par exemple, je retrouve un peu ce à quoi il nous invite. Par exemple, nous sommes ici dans cette édition, page 294, preuve de Jésus-Christ. Intitulé « Il accomplit les prophéties et les types ». Numéro 607, c'est très court. « Jésus-Christ n'a point voulu du témoignage des démons, ni de ceux qui n'avaient pas vocation, mais de Dieu et Jean-Baptiste ». Pascal a l'art de poser, non des arguments, mais des faits, des faits réels. Il suffit de lire l'Évangile pour se rendre compte de la veracité de ce propos, qui permettent à l'homme qui le lit de se dire « Mais ma foi, c'est vrai, je n'y avais jamais songé », et donc de progresser spirituellement. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche dans les pensées ? Il y a eu tant d'éditions depuis celles de Port-Royal, celles de 1670, que l'on se demande si on ne s'est pas perdu dans une sorte d'archive, voulant ne rien perdre de ce qu'avait laissé le grand homme, alors qu'il eût fallu peut-être d'abord se demander qu'est-ce que Pascal nous demande ? Qu'est-ce qu'il exige de nous ? Qu'est-ce qu'il provoque chez nous quand il nous laisse cette boîte à fiches qui est l'ensemble des liasses classées et non classées ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Évidemment, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons bousculés, provoqués et ramenés à la seule chose qui compte, à savoir le salut. Ce salut que notre génération avait vu Jean-Paul Sartre relégué tristement au magasin des accessoires, redevenait, avec notre relecture des pensées de Pascal, le souci primordial, la question d'urgence, ce dont on ne pouvait pas se passer. Et c'est pourquoi je ne peux pas être indifférent à cette nouvelle publication de l'édition des Belles-Lettres que j'ai eue sur mon bureau pendant toute ma jeunesse et tout le temps que je consacrais à ma thèse sur Pascal, cette édition des Belles-Lettres qui revient aujourd'hui. Alors ce que je voudrais, c'est dissiper un malentendu. Qu'est-ce que nous devons demander à cette édition ? Rééditer l'édition que Jacques Chevalier donna des pensées en 1925. Est-ce que ce n'est pas faire fi de tout le travail accumulé depuis sur l'interprétation des pensées et notamment sur leur éventuel classement ? Est-ce que ce n'est pas considéré comme vaine toutes les découvertes que année après année les lecteurs de Pascal ont pu ajouter à notre connaissance ? Eh bien, en un sens, on pourrait dire que rééditer l'édition Chevalier 1925, c'est arrêter l'enquête en cette année même, ce qui est soit de la désinvolture, soit l'indication que ce n'est pas cela au juste que veut l'éditeur. Et j'ai trop de respect pour les Belles-Lettres et en particulier pour sa présidente Caroline Noirot qui me fit l'honneur de suivre trois fois mes cours pour passer par preuves et pertes une entreprise qui a certainement son sens. Car en effet, qu'est-ce que j'y trouve pour ma part ? Un parfum du passé, une nostalgie, un souvenir, des réminiscences, sans doute. Mais en tant que Pascalien, j'ai toujours rêvé d'un Pascal des grands interprètes. Qu'est-ce que vous entendez par grands interprètes, M. Mania ? Je pense au Pascal de Barès, au Pascal de Blondel, au Pascal d'Henri Bremont, au Pascal de Jean Guitton, au Pascal de Charles Mouras, au Pascal d'Albert Béguin, au Pascal de Romano Guardini, et j'en passe. À ce titre, il est bienvenu d'avoir le Pascal de Carlo Sola. Car en effet, à travers sa postface, se présente un humaniste, un littéraire de grande classe, un homme de haute culture, qui, avec toute sa sensibilité, va essayer de comprendre les pensées et de les saisir, au prisme de sa grande œuvre, une histoire de la pensée. Et là, je ne peux pas ne pas établir un parallèle entre le destin de Jacques Chevalier et celui de Léon Brunjouic. Car Léon Brunjouic, qui nous donna une histoire de la philosophie, se situe, en quelque sorte, en contrepoint d'un Jacques Chevalier qui nous donna une histoire de la pensée. Et c'est précisément au prisme de cette histoire de la pensée que je voudrais comprendre la préoccupation de Jacques Chevalier, lecteur des pensées, précisément parce que c'est au prisme d'une histoire générale de la philosophie que Léon Brunjouic avait donnée sa fameuse édition verte CH7 qui a accompagné tous les lecteurs de Pascal pendant près d'un siècle. Y a-t-il eu des surprises lorsque vous avez lu cette postface de Carlo Sola ? Est-ce que cela vous a éclairé sur des points auxquels vous n'aviez jusqu'alors pas pensé ? Non. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est l'intention secrète de Mme Loireau quand elle a programmé une telle édition. Carlo Sola est un témoin. Oui. Il mérite de figurer parmi les grands interprètes. Et c'est pourquoi c'est plutôt la nature de sa réaction, le physique de sa réaction, le vécu de sa réaction qui m'intéresse ici. Car en effet, on ne peut pas être indifférent à la façon dont un homme de cette classe, un homme de cette culture, rencontre les pages emblématiques du mystère de Jésus et comment il y réagit. Car en effet, il faut toujours en revenir là, au projet de Pascal quand il prépare ce qu'il appelle son apologie de la religion chrétienne. Quel est son projet et que veut-il faire ? Il veut réagir contre un scandale qui l'étreint, qui le torture. Donc là, Pascal a à peu près 35 ans. Homme du monde, fréquentant les salons, joueur à ses yeux aux jeux de hasard, mais surtout compagnon de Mérée, de Mithon, du Duc d'Oranès, de toute cette élite parisienne qui fréquente l'Académie Mersenne, qui se pique de science, qui se pique de mathématiques et qui aussi entend secouer le jou de l'autorité religieuse et prêter attention à celui qu'on appelle dans les égiles le libertin parce que précisément il s'est libéré d'une tutelle et précisément celui qui fait le brave devant Dieu est là qui en remontre à Blaise Pascal lequel est scandalisé par cette incongruité car il a suffisamment de hauteur de vue, il a suffisamment de grandeur, il a suffisamment de survol de toutes les situations humaines pour comprendre l'erreur du libertin qui se donne allègrement par indifférence à l'endroit du salut. c'est cette indifférence en matière de religion comme dira plus tard Félicité de l'amener qui constitue la provocation à écrire une apologie de la religion chrétienne pour Pascal il est provoqué par précisément cette coupable indifférence en matière de religion et c'est ce scandale cet homme n'a peut-être que quelques opportunités pour assurer son salut et pourtant il ne s'en saisit pas il y a un mot tout à fait capital dans les pensées c'est le mot crainte et il y a cette distinction entre deux craintes crainte que Dieu existe et que en ne le servant pas on l'aurait manqué crainte que Dieu n'existe pas et que tout cela soit nul et nul avenu les deux craintes de Dieu et bien je peux vous dire en tant que praticien de Pascal pour l'avoir lu avec des hommes qui n'avaient peut-être pas la notoriété de monsieur Ossola non plus que celle de Jacques Choumadier mais qui furent tout de même de grands pascaliens je suis resté captif de l'inquiétude pascalienne devant la crainte qu'éprouvaient mes interlocuteurs que Dieu exista alors qu'il ne l'aurait pas vue ou que Dieu n'exista point ce qui évidemment constitue deux craintes l'une que Pascal appelle la bonne crainte la sainte crainte la crainte pieuse la crainte qui réconforte et l'autre la mauvaise crainte et parce que j'ai accompagné jusqu'à leur dernier souffle des philosophes qui furent mes maîtres des pascaliens qui furent mes compagnons de route je me dois de reprendre là la lecture des fragments de Pascal qu'est-ce que Pascal apporte à cet homme pris entre deux craintes la bonne crainte et la mauvaise crainte à quel penseur philosophe et compagnon pensez-vous à quelqu'un comme Marc Fumaroli dont nous avons déjà parlé par exemple Marc Fumaroli si vous voulez mais j'ai eu un dialogue très serré sur les pensées avec d'autres interprètes je pense à mon ami Michel Serres qui voyait dans Pascal précisément une sorte de commentaire de l'évangile et un lieu de communication mais je pense aussi à Henri Biraud qui précisément recherchait la porte d'entrée pour entrer dans les pensées comment agencer les fragments pour entrer dans la foi chrétienne et qui mourant à l'hôpital américain m'avait demandé de venir à son chevet recueillir ses dernières pensées et c'était pour me dire précisément qu'il était pris sur le seuil de cette peur qui l'empêchait de faire le dernier pas alors qu'il envoyait l'urgente nécessité c'est Pascal qui le lui disait or je ne peux pas rouvrir les pensées de Pascal sans me situer dans cette posture de celui qui est à l'écoute du libertin dans les décisions de savoir si la crainte de celui-ci est la bonne ou la mauvaise crainte toujours est-il qu'il est sur le seuil et qu'il n'ose le franchir et bien pour moi qui ai vécu toute ma vie avec Pascal c'était une manière d'être avec tous ceux qui sont ce que j'appellerais les penseurs du seuil les penseurs du seuil qui voient le saut qu'il reste à faire qui en sont en quelque sorte tentés et qui cependant diffèrent indéfiniment le moment de faire le geste alors quand M. Ossola nous propose cette très belle très brillante très cultivée méditation sur les pensées avec toutes les assonances littéraires que lui apporte sa mémoire je ne peux pas ne pas la mettre au compte de cette pensée du seuil qui à un moment nous arrête et nous demande qu'est-ce que nous éprouvons qu'est-ce que nous ressentons à quoi pensons-nous M. Magnard vous inaugurer vous lancer un petit peu le sujet par le mot crainte est-ce qu'on peut parler aussi de la grâce par les pensées d'ailleurs M. Ossola dit dès l'introduction de sa postface Pascal dans les 4 années de la fin de sa vie engagé dans un projet immense qui envisageait de parcourir l'univers et l'homme la nature et la grâce avec un G majuscule enfin je me dis que peut-être le lecteur par les pensées de Pascal pour peu qu'on s'y attache permet peut-être d'y accéder par le seuil de la crainte mais pour accéder aussi à la grâce le thème de la grâce est essentiel voyez-vous qui m'a guidé dans ma première lecture de Pascal un jésuite qui n'était pas de première venue car en effet Henri de Lubac que j'avais l'honneur de rencontrer dans sa cellule de la maison des jésuites à Lyon-Fourvière et qui m'offrit surnaturel me contraignait à ouvrir tout grand le champ l'espace infini de la grâce et non seulement le champ des possibilités l'espace du possible mais l'espace de l'impossible et c'était au fond de cela qu'en marge des pensées je m'entretenais avec l'auteur de Surnaturel parcourons ensemble l'espace de l'impossible Pascal nous y contraint et veut que nous en fassions le risque et nous lisions précisément les deux pages du Paris pour leur donner cette signification d'ouverture à l'improbable d'ouverture à l'aléatoire d'ouverture à l'impossible car ce que nous enseigne le fragment du Paris c'est que seul l'impossible en définitive a quelque sens de se produire voilà ce que signifie l'œuvre de Pascal un pari pour l'impossible avec à la clé cette certitude que seul celui qui parie pour l'impossible a quelque sens de parvenir à quelque fin une question de béotien peut-être mais au professeur que vous êtes monsieur Magniard est-ce que ce fameux pari de Pascal ne cache-t-il pas d'autres passages d'autres pans entiers de ces pensées auxquelles on ne pense pas au profit de ce fameux pari et sur lequel vous aimeriez peut-être revenir pour témoigner de leur importance dans votre vie ou dans votre vie de professeur c'est-à-dire que ce que je comment je lis Pascal moi-même je lis Pascal pour mettre pour avoir affronté ce texte avec des gens qui cherchaient bien autre chose qu'un classement des fragments laissés par Pascal dans son secrétaire je vous rappelle en effet nous sommes chez Gilbert la sœur de Pascal qui a fait transporter son frère mourant chez elle pour l'entourer dans ses derniers moments nous sommes donc dans la chambre que Gilbert a réservée à son frère il a laissé tous ses livres derrière lui il a laissé tous ses écrits aussi en effet il n'a plus avec lui que sa bible son imitation de Jésus-Christ et son livre des élus de monsieur de Saint-Jure rappelons juste qu'il a 39 ans tout le reste il l'a laissé derrière lui et fort de soviatique il va connaître son dernier combat quand il rend le souffle devant les siens réunis à son chevet il laisse à ses héritiers plus de questions que de réponses et c'est ainsi que Gilbert qui est sans doute brisé de douleur mais aussi possédé de curiosité va passer la nuit à le veiller dans l'attente d'un jour où elle aura l'audace d'aller ouvrir le petit secrétaire de bois sur lequel avait travaillé jusqu'au dernier jour son frère et où se trouve le fameux livre le lendemain entouré de son fils l'abbé Perrier et de son époux elle ose ouvrir le secrétaire et qu'elle n'ait pas sa stupeur sa stupéfaction et son immense déception que de trouver non pas le livre tant attendu avec ses raisons avec ses chapitres avec ses argumentations avec ses démonstrations avec toute sa syntaxe d'un livre à suer mais une boîte à fiches qui constitue non pas un livre mais un atelier pour un livre éventuel un atelier pour un classement possible un atelier pour une construction qui s'offre à qui voudra bien la faire or c'est cette méprise qui va être à l'origine de l'immense effort des générations depuis l'édition de 1670 jusqu'à aujourd'hui l'immense effort pour essayer de donner un ordre à ses fragments épars et bien qu'est-ce que monsieur Ossola a fait ? il nous a donné la réflexion d'un humaniste qui fort de ses humanités fort de sa culture classique trouve tant d'assonance entre la prose de Pascal qui est déjà virtuose par sa rhétorique et toute la littérature mondiale il l'apprend dans son ensemble à mesure qu'elle lui vient en mémoire et cette spontanéité a quelque chose d'émouvant et on voit comment il retrouve Baudelaire les fleurs du mal il retrouve Zola il retrouve toute la littérature romantique il retrouve Léopardi il retrouve tous ceux qui ont parlé de la vie et de la mort et qui sont interrogés sur le destin de l'homme il retrouve tout cela jusqu'à une plaisanterie de normaliens que j'avais partagé avec lui en mon jeune temps quand n'ayant pas rédigé la revue de fin d'année pour la fête de l'école nous fîmes appel à Samuel Beckett qui était notre lecteur d'anglais pour qu'il nous donna un de ses textes parodiques et burlesques et c'est ainsi que en attendant Godot a été écrit en marge de notre relecture des pensées de Pascal alors pourquoi pas pour ma part je suis ému de retrouver toutes ces rencontres et je sais gré à monsieur au cela de nous les avoir fournis reste à se demander ce qu'on doit demander ce qu'on doit attendre plutôt de l'oeuvre de Carlos Sala de la postface de Carlos Sala et qu'on ne se méprenne pas ce n'est pas une nouvelle édition des pensées de Pascal il ne répond pas à la question répétée de génération en génération de l'ordre qu'il convient de choisir il ne fait même pas état de ce qui depuis 1925 a pu modifier notre lecture du manuscrit des pensées et c'est pourquoi il ne faut pas le lui demander c'est autre chose qu'il a voulu faire c'est nous rapporter un parfum à l'école c'est nous rapporter une inquiétude partagée c'est nous rapporter ce souci qui étreindra Jean Baufray Henri Biraud moi-même interrogeant à travers Henri Biraud Heidegger sur Pascal et bien sûr ceux qui depuis ont pu tenter une relecture des pensées qu'est-ce que nous offre cet ensemble de fragments distribués à la hâte et toujours en quête d'un nouveau sens à mesure qu'on les redistribue car en effet ce que mon ami Georges Steiner m'avait appris quand il me vit me plonger dans l'étude des fragments des pensées c'est que précisément il y avait autant d'ordre que de lecteurs et que c'est du hasard des relectures et des redistributions que devait naître le sens Georges Steiner qui me suppliait toujours de ne jamais perdre le sens du sens me disait le sens advient de cette redistribution aléatoire quelle qu'elle soit c'est là l'atelier générateur du livre et il posait la question c'est ce que vous appelez la défaite du livre ce que j'appelle d'un mot précisément de Georges Steiner la défaite du livre la défaite du livre elle ruine toutes les constructions apologétiques elle ruine toutes les reconstructions démonstratives elle ruine tous les ordres des raisons que la philosophie a pu imaginer et qu'elle ne cesse de reproduire elle ruine tout cela pour nous faire espérer un sens qui ne naît que de l'aléatoire et de la rencontre fortuite des fragments que l'on réajuste et c'est là que j'ai moi-même proposé une rhétorique de la lecture qui put donner sa signification à mon travail et au travail de tous ceux qui s'inscrivent dans ce nouveau cours du siècle qu'est-ce que nous cherchons à faire dans cette rhétorique de la lecture Pascal est pris dans une alternative il nous met dans une alternative celle des ciseaux et du pot de colle car en effet quand il prépara sa conférence à Port-Royal il s'y rendit avec ses grandes feuilles de papier dans le verre sur lesquelles il avait l'habitude de coucher ses pensées terminant d'un trait de plume barrant toute la page chaque fragment et c'est précisément cette distribution qu'il allait fragmenter pour sa conférence en créant des liasses toutes commandées par une thématique et ordonnées à un thème de réflexion et c'est de cela évidemment qu'il faut partir puisque monsieur Louis Lafuma éditeur de Pascal en même temps que fils d'artisan et d'imprimeur sut nous donner une édition qui recopiait simplement les liasses en prenant chaque fragment dans l'ordre d'enfilure et en le retirant du fil de coton sur lequel il avait été fixé on a ainsi de par le travail de monsieur Lafuma une conservation qui fut assurée par Gilbert au lendemain de la mort de son frère quand elle commanda à des copistes professionnels de venir recopier dans l'ordre où on les retrouverait les fragments en question on eut assis disons une première copie puis une seconde toute exécutée à des fins conservatoires par les copistes engagés par Gilbert Pascal or ce travail donnait évidemment un certain ordre mais ce que la pratique même de ce système devait nous apprendre c'est que cette redistribution des fragments joue comme une sorte d'art de l'invention une sorte de arche invéniadie comme on disait au Moyen-Âge puisque un nouvel ordre naît un nouveau sens une réinterprétation de chacun des fragments que l'on a rapproché et associé c'est donc cette redistribution qui m'amena à suggérer qu'il y avait au fond deux ordres chez Pascal un ordre logique qui est syntaxique et un ordre topologique que j'appellerais l'ordre parataxique l'ordre syntaxique certes il existe dans la reconstruction d'un discours des pensées comme ont changé le faire quelques-uns de nos contemporains je pense notamment au beau travail d'Emmanuel Martineau qui venait chercher conseil dans ma demeure du Poitou pour savoir comment s'y prendre pour retrouver ce qu'il appelait le discours pascalien mais ce que je le suppliais de conserver c'était la mobilité des fragments considérant que une nouvelle distribution donnait à chaque fragment une valeur insoupçonnée et introduisait dans une nouvelle logique et nous ouvrait à un autre sens ainsi donc il fallait indéfiniment redistribuer les éléments ce que je m'ingénais à faire sur le bureau de ma salle à manger en reprenant chaque fragment recopié sur un papier et imaginons la redistribution de ces fragments au gré de la tapisserie sur lesquelles je les avais distribués ainsi on avait une logique du tapis qui faisait qu'en fonction de celui que l'on prenait comme centre autour duquel s'organisaient des symétries des correspondances des oppositions c'était une nouvelle lecture de chaque fragment qui s'imposait la redistribution des fragments était elle-même exploratrice de signification possible et cette exploration allait à l'infini et c'est ainsi que quand il advint que je dus soutenir une thèse en Sorbonne sur Pascal ce fut pour donner le pas à la parataxe sur la syntaxe considérant que la logique des ciseaux avait nié cette syntaxe et que seul l'ordre parataxique pouvait jouer dans une réinvention perpétuelle du propos de Pascal dans cette pensée en étoile comme disait Maurice Blanchot quand je m'ouvrais à lui de l'état de mes recherches cette pensée fragmentaire qui se renouvelle sans cesse dans la redistribution ces éléments vous n'avez pas dû vous faire que des amis à la Sorbonne suite à ses travaux certains défendaient sans doute une hiérarchie de valeurs des fragments une architecture du livre à concevoir si je puis dire figée dans le marbre c'est à dire que j'ai été très vite considéré comme un vilain personnage parce que comme je le dirais un jour un homme qui avait acquis une grande importance dans la critique pascalienne puisqu'il y avait consacré sa thèse et tous ses écrits et toute sa vie je pense à Jean Ménard qui lors d'une réunion des amis de Port-Royal où il m'avait invité j'en faisais donc partie lançant à la cantonade que j'avais remis en cause son fond de commerce propos tout à fait stupéfiant de la part d'un homme de cette qualité comment pouvait-il ramener à une affaire purement commerciale la critique que j'avais pu faire de l'ordre syntaxique lui préférant l'ordre parataxique alors je lui répondis en chantant les mérites de la parataxe et en faisant valoir que nos poètes nos grands poètes furent tous des praticiens de la parataxe essayant à travers un calligramme de découvrir les vertus cachées d'un mot d'un jugement d'une pensée d'une sentence qui n'en finit pas de délivrer son message et puis les différentes éditions montrent que si elles existent c'est que plusieurs personnes y ont pensé à chaque étape à chaque moment à chaque moment du siècle et cela depuis plusieurs siècles donc à chaque fois ces pensées agencées différemment apportent des réponses à des questions qui se posent en leur temps il me semble que puisque nous arrivons au terme de cette émission Pierre Magniar que c'est également ce à quoi s'attache justement ici Carlo Sola j'ai pu noter à la fin de sa poste face dans le paragraphe numéro 7 intitule les grandeurs de l'âme humaine il écrit ceci il pose cette question sur quel accent faut-il appuyer pour sauvegarder dans notre siècle la dignité humaine donc la question paraît très vaste mais vu ce qui se passe depuis bientôt déjà un quart du siècle nous sommes dans le 21ème on peut se poser certaines questions il écrit rarement on a vu une perte de solidarité si cruelle au coeur de la communauté du genre humain et jamais une soumission si enivrée aux machines que nous construisons pour nous faire remplacer dans cette condition d'appauvrissement de l'avenir quel pourrait être le rôle de la pensée de Pascal c'est à dire qu'il appelle à des réponses à des questions que nous nous posons aujourd'hui dans ce texte dans ces fragments dans ces fragments et bien je rebondirai à partir d'un mot que vous avez utilisé mon cher Geoffroy c'est le mot dignité dignitas d'où vient-il ? malgré toute sa science ce cher Jean Ménard n'est pas remonté jusqu'à l'origine historique du binôme grandeur misère il faut remonter à la première décennie du 12ème siècle au grand pape innocent 3 innocent 3 qui va organiser l'Europe christienne ce sera le plus grand politique que la papauté ait jamais rencontré et qui va faire l'Europe avec l'autorité et aussi le doigté et la sagesse que l'on sait donc là innocent 3 début du 12ème siècle nous sommes quoi 100 ans après le schisme entre l'église d'Occident et d'Orient 100 ans après Guillaume le Conquérant on est en 1210 1211 1213 13ème siècle voilà on est au début du 13ème siècle or grandeur misère c'est le binôme proposé par innocent 3 pour définir le paradoxe comme dira Pascal de l'homme grandeur misère et c'est cela que innocent 3 se propose d'illustrer et il rédige un texte tout à fait stupéfiant sur la misère de l'homme le malheur a voulu qu'il mourut avant d'avoir écrit le doublon consacré à la dignitas c'est à dire à la grandeur il nous manque donc cet exercice de plume que le grand pape innocent 3 se promettait de nous donner donc ce que je retiens c'est la valeur programmatique de ce doublon grandeur misère et je pense qu'il convient de privilégier dans notre lecture de Pascal certains mots clés certaines oppositions certains rapprochements l'art de l'éditeur c'est nous aurait dit Ernst Jünger que nous avons déjà rencontré l'art de la certissure certir comme le fait un joaillier qui ajuste des fragments découpés à cette fin la certissure et c'est l'art de la certissure qui est révélateur d'un sens le sens il n'est pas dans une logique empruntée il n'est pas dans un ordre des raisons il n'est pas dans une démonstration il est dans l'éblouissement d'une certissure qui nous fascine de son éclat tout éditeur des pensées de Pascal doit renoncer à la fascination de l'ordre des raisons pour se donner comme un certisseur en mal d'un texte qui brille qui étincelle qui éblouisse par son fond Éditer les pensées c'est participer de cet art du certisseur Alors ce que je souhaite à Carlo cela c'est que il soit considéré par les lecteurs de cette édition comme un certisseur et non pas comme un homme qui aurait découvert l'ordre des pensées car il n'y a pas d'ordre des pensées mais il y a un miracle de la certissure toujours recommencé et je terminerai par une autre référence au ciseau c'est le travail que fit Pascal au lendemain de son illumination de 54 1654 oui au lendemain qu'est-ce qu'il fait on lui connaît un travail immédiat qui suit précisément l'éblouissement de la nuit de feu c'est d'avoir composé une seriès witte Christi une seriation de la vie de Jésus-Christ que les éditeurs publieront sous le nom de abrégé de la vie de Jésus-Christ or comment s'y est-il pris toujours les ciseaux qui semblent toujours cachés dans sa poche il prend cette fois-ci les quatre évangiles et il découpe des fragments de sorte que ceux-ci constituent peu à peu une seri seriès witte Christi la vie du Christ non pas en quatre évangiles mais en un seul trait en un seul fil en un seul courant qui précisément ajuste des fragments empruntés les uns à Luc les autres à Matthieu les autres à Marc les autres à Jean et les ajustant dans une certissure éblouissante l'abrégé de la vie du Christ c'est un genre qu'avait pratiqué déjà Jean Sénus qui nous en a laissé une assez éblouissante Antoine Arnaud en avait fait une aussi il était recommandé aux hommes aux femmes qui voulaient se donner un exercice de piété de pratiquer eux-mêmes ce découpage dans leur évangile et cet ajustement dans une certissure or c'est précisément le génie de la certissure qui emporte avec lui tout ce qui peut être logique de l'ordre des raisons pour nous suggérer que les pensées de Pascal n'ont pas fini de livrer leur sens et qu'il faut remettre sur la table cette couverture qui porte tous les fragments et se laisser aller au gré des rencontres comme le fit Pascal lui-même et comme nous devons le faire à sa suite l'ordre des certissures merci Pierre Manier merci je crois pour le faire à sa suite Sous-titrage ST' 501 ...